Bonjour, bonjour, bonjour chers amis, bonjour chers concruteurs, aujourd'hui est bien le mercredi, et j'ai choisi ce jour là spécialement pour vous, quand je dis spécialement, je n'ai pas envie de faire des vidéos le mercredi, d'accord, voilà, et pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, pour moi je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi, d'accord, pour tout ce que vous faites pour moi, parce que grâce à vous, mes vidéos sont un peu vues, un peu partout dans le monde, voilà, je suis appelé par plusieurs personnes des autres pays, de Burkina, Mali, Sénégal, Cameroun, Antti, Zahi, etc, etc, et tous ceux qui me suivent, vraiment je leur dis merci beaucoup, merci, 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 merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi, d'accord, voilà, aujourd'hui je veux échanger avec vous sur le business plan, parce que le business plan n'est pas ce que d'autres personnes croient, d'accord, par contre il y a certains qui savent ce que c'est le business plan, bien sûr, mais dans sa conception, dans sa forme, dans sa forme, dans le fond, c'est un peu compliqué pour certaines personnes de comprendre ce que c'est que le business plan, d'accord, mais avant d'en arriver là, je vais vous présenter quelque chose, vous voyez ce document, l'élevage en Afrique, c'est un document de 100, près de 200 pages, ce manuel, c'est mon manuel, quand il dit mon manuel, je l'ai écrit page par page, ce que j'ai dans la tête, c'est ce que j'ai écrit, en ajoutant quelque chose, certaines choses, voilà, qui proviennent de ma recherche, etc., etc., mais ce document, peut vous permettre de mener à bien votre projet, d'accord, il a généralement vendu en PDF, il peut être vendu en relu, c'est possible, mais généralement c'est un PDF, pour ceux qui se trouvent dans les pays, Dimitrov, où ils ont été là, de choses, dans certains pays, je vous l'ai dit, voilà, il est vendu en PDF, donc je vous l'ai envoyé par WhatsApp, ou bien par mail, d'accord, il coûte 10 000 francs CFA, 10 000 francs CFA, pour l'unité, d'accord, et comme ça vous m'envoyez, vous faites un dépôt, par une maison de transfert d'argent, sauf certaines maisons que je ne vais pas faire de publicité, d'accord, mais vous pouvez faire tout ce qui est transfert, voilà, d'impayé à la Côte d'Ivoire, ou bien d'autres maisons de transfert que vous connaissez, d'accord, mais il faut m'appeler d'avoir passé à certaines structures qui ne sont pas validées ici, d'accord, voilà, donc voilà un peu le document qu'on appelle le manuel qui nous colle, qu'on appelle l'Africain, voilà, qui est un manuel de plus de 200 pages, voilà, une connaissance, une grande connaissance sur l'élevage du lapin, et la partie la plus intéressante c'est la pharmacie, la partie de la pharmacie du Kune Kute, où il y a vraiment certains médicaments de première nécessité de choses, voilà, comme ça, voilà, le médicament de première nécessité, la postologie, etc., etc. En tout cas, ce document c'est de ça que vous aurez besoin pour pouvoir mener à bien votre projet, ce n'est pas de vous copier-coller, d'accord, ok, merci beaucoup pour votre bonne compréhension. Voilà, maintenant le sujet de Jujo, le business plan. Le business plan, c'est une étude de faisabilité qu'une école, sur la qu'une culture, d'accord, ok, et ce business plan nous permet de savoir l'objectif exact de la ferme en démarche des quantités robustrices et en termes de la production annuelle de ce, mensuelle et annuelle de ce projet. Et une fois qu'on connaît l'objectif de la ferme en domaine des quantités robustrices, parce qu'il y a l'objectif de la ferme à court terme, par exemple 100 femelles, à moyen terme, par exemple 150 femelles, et à long terme, 200 femelles. Comme on connaît le nombre des femelles reproductrices, on connaît déjà le nombre des mâles, d'accord. Et si on connaît le nombre de mâles, et on connaît la ration journalière de chaque reproductrice, on connaît déjà la ration générale de tous les reproducteurs, si c'est un nombre de temps, soit 6 mois, si c'est 1 an. Et si on connaît le rythme de reproduction que va choisir l'élèveur, c'est qu'on saura combien de lapins qu'il y aura un centre d'agressement après un certain nombre de mise bas. C'est-à-dire après, si tout est mort, on fait des mises bas, on saura combien de lapins qu'il y aura en salle d'agressement, d'accord. On saura combien de lapins qu'on va vendre par heure moins. On connaît le revenu annuel, ou bien annuel de la ferme en termes de vente. Si on connaît le revenu, c'est qu'on connaît les charges internes externes, ce qu'on connaît, ce qu'on appelle le fonds de roulement, quand on connaît le bénéfice et on connaît l'amortissement. Donc, le business plan va nous permettre de savoir quels sont les accessoires dont nous aurons besoin, quels sont les matériaux dont nous aurons besoin pour mener notre activité. Nous allons connaître à ce moment-là combien de kilogrammes d'aliments qui vont coûter un certain nombre de francs sur un certain nombre de temps, d'accord. On va connaître le nombre de personnes qui vont travailler sur la ferme, on va connaître leur salaire, d'accord. Et si on connaît le salaire du personnel, et qu'on connaît les charges internes externes, et qu'on connaît combien nous allons mettre dans ce business plan, combien nous allons gagner par mois, combien nous allons gagner par an, quel sera notre fonds de roulement, quel sera notre bénéfice, quel sera l'amortissement. C'est en ce moment-là qu'on est investi dans le domaine, parce qu'on connaît, on a toutes les informations sur les différents paramètres de notre projet, d'accord. Et on sait combien d'argent nous allons mettre dedans, et on sait comment, sur combien de temps l'amortissement va nous permettre de rembourser l'investissement. D'accord. Et le business plan, quand on fait le business plan, avant que l'activité ne commence, on met sur la table des discussions, ou bien des informations de business plan, qu'on valide devant tous les acteurs, c'est-à-dire les clienteurs, c'est-à-dire l'investisseur, c'est-à-dire le chargé, le comptable, tous ceux qui vont intervenir. Maintenant, le business plan dit quoi ? Nous allons lire le business plan pour que nous tous, nous sommes d'accord sur notre feuille de roue qu'on appelle le business plan. D'accord. Et comme ça, on dit, le business plan dit, nous allons commencer à faire 100 fémères à court terme, 150 fémères à loin terme, 200 fémères à loin terme. Et le business plan dit, nous allons vendre, par exemple, 400 lapins le mois, et si on vend 400 lapins le mois, voilà, comme on appelle une autre, les dépenses qu'on va faire, voilà le bénéfice, voilà le fonds de roulement. D'accord. Et le salaire de chaque personne, c'est-à-dire tant, 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 tant. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord sur les différentes informations ? En choisissant bien sûr le rythme, parce que si on n'a pas le rythme de reproduction, on ne se trouve pas combien de lapins qu'on va produire, c'est-à-dire un mois, chaque mois ou un an. D'accord. Voilà. Donc, après le choix de roulement, voilà un peu les informations. Est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'a dit le business plan ? Si on n'est pas d'accord sur ce point, on le signifie et puis on essaie de débattre et voir qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce sens-là. D'accord. Une fois qu'on est d'accord sur tous les points, tous les points qu'a énumérés l'étude, c'est en ce moment-là qu'on commence l'activité. Ça nous permet de ne pas nous mâcher là-dessus. Ça nous permet d'être sur le même pied d'égalité d'information. Ça nous permet de savoir qu'on ne fait pas les choses quand on veut, comme on veut, ce qu'on veut. Non. On suit le business plan. Chacun joue sa partition. D'accord. Voilà. Et quand on ne respecte pas certains éléments qu'a énumérés le business plan, on fait très attention parce que chacun joue son rôle à fonction des besoins, à fonction des autres. Et on écoute les autres aussi. C'est pas parce que moi, je suis le patron, je fais ce que je veux. Non. Ton patron, tu as des limites. Tu as kinculteur, tu as tes limites. Tu as l'intermédiaire entre le kinculteur et l'éleveur, entre les kinculteurs et l'investisseur, tu as tes limites. D'accord. Donc, voilà un peu le business, ce qu'on appelle le business plan. Voilà un peu les informations que comporte un business plan. Voilà. D'accord. Donc, on ne se laisse pas un bon matin pour griffonner des trucs pour dire non, voilà un business plan. Non, non, non. Faites très attention. Faites attention parce que si vous n'avez pas certaines informations sur l'élevage de lapins, par exemple, ce qu'on appelle la ration journalière des lapins, d'une manière chose, c'est-à-dire les reproduiteurs jusqu'à chose, quels seraient les besoins en eau, de lapins, les besoins en médicaments. Si vous n'avez pas toutes ces informations-là, vous ne pouvez pas faire l'étude d'une, qu'on appelle, qu'une école, d'un projet. C'est un peu compliqué. D'accord. Donc, on ne fasse pas l'erreur de faire certaines choses ou on ignore certaines choses et qui vont amener à mal certaines choses. D'accord. Et là, c'était l'explication des DGA. On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. D'accord. Mais moi, c'est ce que je peux vous apporter comme information. On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais respectez ce que j'ai dit. Tout simplement. Voilà. Et merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sans surtout oublier que le business plan, il y en a trois types. Il y a le business plan domestique, semi-industriel, industriel. Et les prix varient en fonction de ces études-là. D'accord. Il y a l'étude domestique qui fait 70 000, semi-industriel qui fait 120 000 et industriel qui fait 200 000. D'accord. Voilà. Donc, voilà un peu les différentes informations. On peut avoir besoin d'un business pour voir combien ou bien les éléments dont on a besoin pour pouvoir faire l'installation d'un projet clinicole. Et on peut avoir besoin d'un business plan pour pouvoir demander un prêt. Et ces deux business plans, nous ne se restons pas parce que là, on a besoin de l'exigence de la ferme ou bien du projet financé ou bien de la banque qui va vous financer. D'accord. La banque a ses exigences. D'accord. D'abord, elle va vous financer en hauteur de combien. D'accord. Et si le projet fait par exemple 100 %, ça fait par exemple 10 millions, combien, à taux de combien de % que la banque va vous financer ? À 80 %, à 50 %, voilà. Toutes ces exigences sont très importantes pour l'étude du projet. D'accord. Voilà. Chers amis, vraiment, merci beaucoup d'avoir passé ce bon mois avec vous. Et pour tous ceux qui auront besoin de moi, moi, c'est DGA 07. Je suis au 07, c'est le 225 07 57 65 28 59. Voilà. Pour tous les besoins en culture, voilà, je suis prêt, dispo, pour vous accompagner. C'est le coach DGA de tout le monde. Je travaille pour tout le monde. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous et bonne journée.